Bon matin tout le monde! Aujourd'hui je vous parle du mythique terrible to. Alors je vous donne mon opinion personnelle au sujet de cette expression si populaire et je vous donne quelques parenting tips que j'ai acquis au cours de mon expérience des dernières deux années et demie. C'est parti! Attendez, je vais me mettre comme ça pour que ma tête soit pas coupée et que j'ai pas besoin de me pencher. Voilà, bon. Donc je voulais parler du terrible to. C'est une expression très populaire pis je sais qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui traversent cette période-là. C'est vraiment différent d'un enfant à l'autre. C'est pas tous les enfants qui le vivent au même degré, avec autant d'intensité. Mais chez nous c'est quand même relativement intense. C'est pas en tout temps. C'est pas intense en termes de fréquence de crise, mais plutôt en termes d'intensité, je devrais dire. Oui c'est ça, c'est intense parce que c'est intense. Donc moi je suis pas expert de rien du tout. J'ai pas de formation, d'éducation spécialisée ou quoi que ce soit. J'ai une petite formation sur le développement de l'enfant, mais franchement c'est rien à côté de certaines personnes professionnelles dans le domaine qui sont aussi sur les plateformes numériques. Mais je me dis que mon enfant a deux ans et demi, puis j'ai toujours bien cette expérience-là, et l'avantage d'être une maman comme les autres. Donc peut-être que ça peut vous intéresser d'avoir mon point de vue à moi. Puis si ça vous intéresse pas, mais tant pis c'est pas plus grave que ça, vous passerez à une autre vidéo. Donc avant de commencer, je vais vous peut-être un petit peu décrire mon enfant, Clément. Il va avoir deux ans et demi le mois prochain. C'est un petit garçon qui, quand il était bébé, était vraiment un petit ange, bon comme tout le monde, comme tous les bébés. Mais je veux dire, on n'avait jamais vraiment eu de difficulté à aucun niveau, que ça soit l'alimentation, les boires, le dodo, les couches, peu importe. On n'avait jamais vraiment eu de problème avec lui. Donc c'est sûr que quand tout à coup, notre petit ange devient un petit diable, ça choque un peu. Puis moi personnellement, ça m'a vraiment touchée, certaines de ses actions. Donc, en fait, j'ai eu envie de me documenter, d'aller faire plusieurs lectures, d'assister à des conférences, de regarder un peu sur Internet aussi, de regarder non seulement ce qui se fait dans la culture québécoise, mais aussi française, parce que nous, mon mari étant français, on a les deux cultures à la maison. Donc c'est intéressant aussi de voir un petit peu la différence, bref, sur les deux continents. Clément, c'est un enfant qui mange super bien. Au niveau de l'alimentation, il mange de tout. Il n'a aucune... Enfin, il n'est pas difficile du tout. Il aime littéralement tout ce qu'on lui a présenté jusqu'à maintenant, et en grande quantité. Donc ça, franchement, c'est vraiment pas une difficulté pour nous, chez nous. Ce qui fait que quand on va au restaurant aussi, ça se passe super bien. Il fait vraiment ça comme un grand garçon. Donc c'est sûr qu'à ce niveau-là, on est épargné, disons. Ça fait une difficulté en moins, autant en termes d'attitude, mais aussi de bataille de « tu manges tes légumes ou pas? » ou « tu manges ta viande ou pas? » Puis, il aime vraiment beaucoup aller au magasin. C'est drôle. Ou n'importe quelle sortie qu'on va faire, bref. Donc lui, pour lui, juste aller au magasin acheter du saumon ou du lait de soja, ça le remplit de joie. Donc pour l'instant, en tout cas jusqu'à maintenant, je vais toucher du bois, on n'a pas encore traversé de crise de « je veux ça, je veux ça ». Puis peut-être que ça arrive un petit peu plus tard, mais vous savez, la traditionnelle crise de bacon au magasin, dans un magasin de jouets ou quoi que ce soit, ça ne nous est pas arrivé jusqu'à maintenant. Bref, quand on est en dehors de la maison, ça se passe vraiment bien. Sauf à la garderie, récemment, il y a une petite fille qui est arrivée qui était bébé. Clément a perdu sa place de bébé. Donc là, on a senti qu'il y a eu une petite réaction. Peut-être que ses frustrations étaient plus souvent portées vers elle, mais ça a duré peut-être un mois ou deux, puis là, ça paraît... ça semble être rétabli. En tout cas, je pourrais dire depuis quelques semaines, il a l'air vraiment content d'aller à la garderie, il y a une belle attitude là-bas. C'est revenu comme avant, finalement. Donc ça fait un petit peu le topo. Puis là, je me suis dit que j'ai envie de vous donner une idée de nos petites routines à la maison, mes petits cues finalement à chaque moment de la journée pour que ça aille bien. Donc déjà, le déjeuner. Je vais vous parler de la semaine. J'ai oublié... il est en bas. J'ai oublié... j'ai acheté sur Internet un sablier. Parce que même s'il mange bien, le matin, tôt, il traîne un peu. Puis souvent, je partais en retard pour le travail. Donc j'ai acheté un sablier de... apparemment environ 10 minutes. Donc là, je le mets sur la table, puis je lui dis qu'il faut qu'on ait fini de manger quand tout le sable va s'être écoulé. Donc c'est un jeu, puis ça permet d'accélérer un petit peu le rythme sans que j'ai besoin toujours de lui rappeler, puis de lui pousser vers les fesses. Allez, allez, vite, vite, mange. Pour ce qui est de la fin de semaine, je... on lâche prise un peu plus. Puis j'essaie de faire des déjeuners le fun, mais nutritifs en même temps. Puis souvent, on mange, on n'est pas pressé, on mange sur plusieurs... de longues minutes. Quand on se réveille le matin à n'importe quelle heure, on déjeune. Puis même si notre déjeuner est au milieu de la matinée, puis que ça coupe notre dîner, souvent ça nous décale, mais au moins, le repas aura été nutritif. Donc, soit des crêpes ou des gaufres, ou des pains dorés. Mais c'est dans ma recette que j'ajoute des flocons d'avoine, des céréales, des graines de chia, des graines de chambre, des graines de lin, des choses comme ça, des laits végétaux différents aussi, du yaourt, des bananes, de la purée de bananes ou de la purée de pommes. En tout cas, je le rends le plus nutritif possible. Puis on se fait un smoothie avec ça. Donc, je me dis, bien, j'ai pas besoin de me battre pour qu'il mange ses fruits, quoiqu'il aime ça, mais des fois, ça lui tente pas parce qu'il a eu sa portion dans son smoothie, puis lui, il capote sur le smoothie. Donc ça, c'est gagné. Ça permet de lâcher prise. Puis pour ce qui est du reste de l'alimentation, nous, on cuisine sans sel. Puis franchement, depuis Clément, on a commencé à manger à 6 mois, en fait, parce qu'on est aussi un bébé de DME. Bon, j'ai commencé à cuisiner sans sel. J'ai jamais été une grande saleuse avant. Donc franchement, ça change rien dans notre vie parce qu'on en rajoute dans notre assiette si on en veut. Puis lui, bien, c'est santé. On essaie d'être le plus équilibré possible, ce qui fait que quand c'est à la garderie ou quand c'est ailleurs, bien, on se stresse pas avec la nourriture parce que c'est pas le temps de se stresser avec la nourriture quand on est ailleurs. On veut pas se gâcher la vie avec ça parce qu'on sait au moins, à la maison, c'est bon pour la santé. Voilà! J'ai fait un petit résumé vite, vite de l'alimentation. Si jamais ça vous intéresse, on entend parler davantage. Il y a plein de bonnes ressources que je connais sur l'alimentation des bébés puis des tout-petits. Puis sinon, bien, je pourrais vous parler peut-être une autre fois de ma petite expérience personnelle avec la DME. Pour ce qui est de ce qu'on fait au courant de notre journée, j'essaie toujours, là, je parle toujours, bien sûr, de quand on est à la maison ou bref, en congé. J'essaie toujours d'avoir une activité par jour, pas 36 pour pas avoir une journée trop chargée puis courir partout puis d'être vraiment fatigué. Puis quand on est fatigué, on sait que les petits, ils se désorganisent puis ça devient vraiment compliqué. Donc, on essaie de faire une activité, mais c'est vraiment important d'en avoir une dans notre journée parce que sinon, on dirait que Clément, il s'ennuie puis là, il sait plus quoi faire de son corps puis il commence à faire des bêtises dans la maison. Donc, que ça soit aller prendre une longue, longue marche, aller jouer chez des amis, inviter un ami à jouer, aller au magasin, des fois, Clément, ça lui suffit, il est vraiment content de sa sortie, il jase avec les gens. Aller au centre commercial, aller dans un centre de jeux pour les petits, n'importe quoi qui dure une demi-journée. Après ça, on revient à la maison. Le reste du temps, c'est la routine de dos, la sieste, le repas, ces choses-là et des jeux libres. C'est important que ça fasse partie de la journée aussi, des jeux libres parce que c'est bon pour l'imaginaire puis c'est un moment où il n'y a pas de discipline puis de conseils, de consignes à suivre puis c'est ça. Par rapport à l'activité, non seulement ça lui permet de lâcher son fou mais aussi, nous, comme je vous disais, quand on n'est pas à la maison, ça se passe vraiment bien parce qu'il est content puis ça l'occupe puis ça lui crée souvenir de choses auxquelles il peut penser le soir. Souvent, quand on est à la maison aussi, le dîner, c'est vraiment relaxant. On se fait un petit pique-nique soit sur la table du salon, soit debout au comptoir, soit autour de la table de cuisine mais vraiment des choses saines mais sous forme de pique-nique qu'il peut choisir qu'est-ce qu'il veut. Il va piger lui-même, se servir lui-même. Lui, il est vraiment content quand on fait ça puis ça, encore une fois, c'est moins rigide donc ça permet d'éviter certains conflits. Peut-être qu'en fait j'achète la paix avec tous mes trucs mais c'est rien de chantage ou quoi que ce soit puis je cède pas non plus à les caprices. Encore là, je mets les guillemets. C'est des choses que, des choix que moi, j'assume pleinement puis mon conjoint aussi. La sieste, on essaie de toujours la faire à l'heure, à une heure la plus fixe possible. c'est pas toujours facile de l'endormir. Des fois, il veut sauter la sieste quand on est à la maison. Il a commencé ça récemment mais on essaie quand même d'insister parce que sinon, on arrive à la fin de l'après-midi puis il est complètement désorganisé parce qu'il est trop fatigué. Il y a un petit truc aussi que j'ai vers la fin de la journée quand on revient de la garderie ou même la fin de semaine quand on prépare le souper. Je lui donne une collation que j'appelle l'apéro à 17h. Mais c'est souvent un morceau de poivron ou un morceau de fromage ou quelque chose de nutritif, quelque chose de sain qui aurait fait partie du souper de toute manière. Ce qui fait que s'il a un peu moins faim pour son souper après, ça ne me dérange pas parce que je sais que ce qu'il a mangé c'était sain. Mais au moins, ça calme son petit creux à cette heure-là puis ça calme aussi sa patience. Ça lui permet d'être plus patient puis d'attendre mieux le repas. Puis ça, n'importe qui, en tout cas, j'ai déjà entendu ça des éducatrices spécialisées qui disent donnez-y une collation quand il arrive de la garderie. C'est tout, c'est pas plus grave que ça. Puis pour le soir, après le bain, on essaie toujours de faire une activité calme pour faire redescendre la pression, la tension parce que nous, le bain, chez nous, c'est vraiment pas relaxant. Il aime tellement le souper, c'est une partie plaisir, il joue. Donc ça suffit pas pour le calmer. Il faut faire une activité calme après. Puis on a conservé le lait avant le dodo. Maintenant, c'est un verre de lait, c'est plus un biberon. Mais ce moment-là, ça fait partie de sa routine d'avant le dodo puis c'est vraiment important pour lui, pour faire la transition tranquillement vers sa nuit. Donc ça, ça fait le tour de notre routine journalière. Maintenant, j'ai envie de vous parler de l'expression concrètement du terrible to. Pourquoi j'aime pas cette expression-là? Je suis pas la seule à tenir ce discours-là d'ailleurs. C'est que je trouve que c'est très très péjoratif. Le terrible to, quand on y pense, c'est le terrible, l'âge terrible des deux ans en fait ou le fucking four, c'est un peu la même chose. Je trouve que c'est comme si on mettait vraiment, vraiment beaucoup de pression et de culpabilité sur le dos de nos enfants. Attention, je juge pas ceux qui utilisent cette expression-là mais moi, l'impression que ça me donne, c'est qu'on met beaucoup de culpabilité sur leurs petites épaules comme s'ils nous faisaient, ils nous rendaient la vie terrible en fait. Puis, faut se rappeler que quand ils ont deux ans, en réalité, c'est juste qu'ils ont vraiment de la misère, vraiment du mal à gérer leurs émotions puis ils savent pas comment les exprimer. Dans notre cas, chez nous, à la maison, je sais que Clément, là, on arrive à lui donner des outils pour se calmer mais son problème, c'est vraiment quand il y a une colère qui survient, c'est vraiment il sait pas comment l'exprimer. Puis là, on le voit, il regarde partout autour de lui puis il sait pas où taper. Fait qu'il va taper soit sur nous ou soit sur des memes, des objets, puis il va se faire mal ou il va nous faire mal ou il va crier très 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 fort puis en nous regardant dans les yeux puis on le voit que c'est parce qu'il sait pas comment exprimer sa colère autrement. Il y a des enfants qui vont pleurer, ben lui, il se défoule. Donc, on est actuellement à trouver des solutions pour l'aider à exprimer sa colère. Je lui ai déjà parlé de la dessiner, de taper dans un oreiller, de danser, je sais pas, je sais vraiment, si vous en avez d'autres trucs, je sais pas quoi lui, quoi lui, quelle idée, quelle autre idée lui amener pour l'exprimer parce que pour se calmer par la suite, c'est assez simple. Mais voilà. Donc, en plus, chez nous, on essaie vraiment de, de, excusez-moi, d'adhérer à la discipline positive. Donc, c'est sûr qu'il y a pas vraiment, il y a pas de punition. Il va y avoir un petit moment de réflexion s'il nous a tapé, s'il nous a fait mal parce que là, c'est important, ben en fait, on demande de demander pardon, de faire une caresse, un bisou, mais s'il refuse de le faire, là, il y a un moment de réflexion parce que c'est important qu'il réfléchisse à ce qu'il vient de faire puis après ça, on va le voir puis on lui explique puis on demande de demander pardon. Mais c'est vraiment les seuls moments où il y a de la réflexion. Il y a pas de punition, il y a pas de chantage émotif non plus puis il y a pas de menace de je vais te retirer quoi que ce soit. C'est plutôt quand il y a un bon comportement, on lui donne pas forcément de récompense matérielle non plus. On va plutôt le féliciter, lui dire qu'on est fier de lui, des choses comme ça. Mais là, tout ce que je vous dis là, c'est des trucs que je suis allée chercher dans mes lectures, je suis pas spécialiste puis je vous cache pas qu'on l'applique pas à merveille non plus. Ça nous arrive vraiment souvent de pogner les nerfs après lui malheureusement, même si on est parfaitement conscient de quel est le problème puis de quelle est la solution. bien nous aussi parfois, ça arrive là, même à l'âge adulte, ça arrive tellement souvent qu'on a de la misère à gérer nos émotions, nous aussi, puis qu'on a un débordement puis que surtout quand il nous tape ou des choses comme ça puis ça vient nous chercher vraiment profond, vous me voyez pas, je fais ça comme ça, ça vient vraiment nous chercher profondément. C'est difficile de rester neutre puis de pas se laisser emporter. Donc dans ce cas-là, j'essaie de plus en plus de lui dire, bien moi, je m'en vais. Je veux plus jouer avec toi parce que ça me fait de la peine puis je l'envoie pas en punition forcément mais je lui dis, moi, je m'en vais. Je me retire, je vais dans une autre pièce parce que j'ai de la peine. Puis après, on revient puis on s'explique. C'est toujours important, je pense, même quand on pogne les nerfs, je veux dire, c'est pas bien mais c'est humain, c'est normal, ça va arriver forcément. Ça arrive chez les meilleurs sûrement, même chez les psychoéducateurs, ça doit arriver. Il n'y a personne de parfait. Mais je pense que ce qui est important, c'est toujours la manière dont on le récupère après puis même s'ils sont tout petits, ils en comprennent plein des affaires, on est capable de venir leur expliquer des choses dans des mots simples puis de faire des câlins puis c'est sûr qu'à cet âge-là, c'est de la répétition, de la répétition, de la répétition, c'est toujours à recommencer mais c'est normal. Puis avez-vous remarqué, je ne sais pas si c'est juste moi, mais on dirait que j'ai l'impression qu'on a beaucoup plus de patience avec nos enfants quand ils sont bébés? Bien, c'est sûr, ils ne comprennent pas, blabla, mais il y a où le moment où soudainement, ils devraient tout comprendre comme par magie? On dirait que quand ils arrivent à deux ans, bien là, on les traite en grands enfants, grands garçons, grandes filles puis il faut que tu fasses ça comme un grand garçon puis tatata, tatata, puis là, tout à coup, on n'est plus patient. C'est comme si, bien, il y a deux ans puis là, ça devient du terrible tout alors qu'avant qu'il ait deux ans, bien, c'est normal, c'est un bébé, il ne comprend pas puis ça ne nous dérangeait pas de répéter 40 fois puis s'il nous tapait sur la joue, bien là, on disait non, 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 il ne faut pas faire ça puis là, tout à coup, il y a deux ans, ça ne marche plus, non, c'est du terrible tout. Alors, je ne sais pas, mais il me semble qu'il ne faudrait pas oublier que c'est des tout petits, ils sont encore si petits, ça fait juste deux ans et demi qu'il existe, mon fils. On ne peut pas s'attendre à ce qu'il comprenne tout comme un adulte puis même s'il comprend beaucoup d'affaires, des fois, c'est de processer puis de faire les liens même s'il fait plein de liens, il n'est pas rendu à... puis il ne perçoit pas de la même manière qu'un adulte. Donc, je pense qu'il faut être un petit peu indulgent puis je comprends aussi que dans la vie de tous les jours, le rythme effréné du travail et tout ça, bien, on a tendance à se laisser emporter par le flot puis on veut aller vite puis on a moins de patience puis bien, c'est ça, mais il ne faut pas oublier que c'est des tout petits, nos tout petits. Mais encore une fois, là, je ne juge pas personne, mais je pense qu'il faudrait comme s'arrêter deux minutes puis peut-être prendre conscience de tout ça. Donc, voilà, c'était mon petit talk personnel, ma petite expérience personnelle. J'ai envie de terminer en vous présentant quelques lectures que j'ai vraiment aimées. Je commence avec une conférence que je m'en vais voir ce soir dans ma ville. Donc, c'est sûr qu'il est trop tard pour vous en parler, vous ne pourrez pas y aller, mais c'est parce que la conférencière est vraiment connue. Donc, peut-être que je pourrais vous en parler après. Si jamais vous êtes intéressé, bien, probablement, vous allez pouvoir retrouver de ses oeuvres, de ses ouvrages, de ses outils ailleurs. Elle s'appelle Paul Lévesque. Elle est éducatrice spécialisée, conférencière, auteur, chroniqueuse à la radio. Je sais qu'elle a fait vraiment plusieurs livres. Apparemment, c'est une vraiment bonne conférencière. Donc, ce soir, la conférence s'appelle, ça fait cinq fois que je te le dis, puis c'est sur la discipline positive. Ça s'adresse aux parents, c'est gratuit. Donc, probablement que vous aurez peut-être l'occasion de l'avoir passé dans vos villes. Je sais que nous, à Lévis, elle a deux dates. C'est organisé par le RAPEL, qui est le Regroupement des acteurs en petite enfance de Lévis, R-A-P-E-L. C'est vraiment intéressant. Moi, je les connais parce qu'on était partenaires au travail. Si vous avez envie de vous tenir au courant de ce qu'ils font, ce qu'ils organisent comme activités, ça regroupe les CPE, les Médicats de la famille, les centres de ressources périnatales. Il y a vraiment, c'est dans la région de Lévis, mais probablement l'équivalent ailleurs aussi dans d'autres régions. Puis, franchement, ce genre de conférences-là aussi, c'est souvent organisé par la Maison de la famille. Puis dans tous les coins, dans tous les quartiers, il y a une Maison de la famille. C'est vraiment intéressant. Leur programmation de 0 à 5 ans, c'est vraiment intéressant. Puis des fois même, ça va jusqu'à 12 ans. Non, peut-être que je m'avance. En tout cas. Donc, informez-vous si jamais ça vous intéresse ce genre d'activité-là à votre Maison de la famille de quartier. Bon, alors, pour ce qui est des livres, j'ai découvert par des collègues Isabelle Fiosa, qui est une Française, c'est une psychologue didacticienne en psychothérapie, directrice de l'École des intelligences relationnelles et émotionnelles. Elle est auteure de nombreux livres, dont Au coeur des émotions de l'enfant et Il n'y a pas de parent parfait et Il me cherche. Et celui-ci, J'ai tout essayé. Donc, il y a aussi, l'idéal, c'est de lire Au coeur des émotions de l'enfant en premier, parce que, bon, ça permet de comprendre le cycle des émotions, la gestion des émotions et tout ça. Puis celui-là, bien, j'ai tout essayé. Comment sortir des batailles autour de l'habillement ou des disputes au moment de partir pour l'école? Je ne sais pas si vous le voyez bien. C'est lu et approuvé par les parents. Pour traverser la période de 1 à 5 ans, opposition, pleurs et crise de rage, c'est illustré par Anouk Dubois, qui est psychomotricienne, formatrice pour la petite enfance, institutrice certifiée, formatrice en communication efficace. elle utilise la méthode Gordon. Puis je vais juste vous montrer vite, vite, les petits dessins à l'intérieur sont vraiment beaux. C'est rien de lourd à lire, c'est pas trop technique, c'est vraiment, vraiment agréable, c'est simple, c'est pratico-pratique, c'est divisé par tranche d'âge, donc de 1 à 5 ans. Puis franchement, franchement, c'est vraiment un coup de coeur pour moi. C'est vraiment un bel outil à lire tout d'un bout, mais aussi où on peut aller se référer par la suite. C'est vraiment adressé aux parents. Puis ensuite, j'ai deux petites lectures adressées au bébé, bien au bébé, au tout petit, parce que j'essaie aussi de trouver des choses qui sont accessibles pour Clément dans un langage qu'il va comprendre. Donc celui-ci, c'est ma merveilleuse collègue d'amour Isabelle qui me l'a prêté. Il est un petit peu magané parce qu'il a bien vécu, il s'en est servi pour ses deux enfants aussi. Il s'appelle Gros scolaire de Mireille d'Alancer. Les éditions Écoles et loisirs, c'est français. Je l'avais déjà vu avant, je pense que celui-là il est assez vieux, mais ça doit se trouver dans une édition plus récente peut-être. Puis c'est vraiment agréable parce que comme vous pouvez voir un petit peu sur l'image, ça dissocie le petit garçon de sa colère et c'est comme si la colère c'était un gros monstre ou un gros monsieur méchant qui brise tout dans la maison quand il monte. Il brise tout dans la maison puis après ça le petit garçon il est triste parce qu'il faut qu'il répare ses trucs puis bon bref. Ça peut être intéressant pour apporter une vision différente de la colère pour l'amener aux enfants puis j'ai ce livre-là qui s'appelle Non c'est Tracy Carderoy Tim Warnes de la maison d'édition Mijad c'est un petit rhinocéros qui était vraiment mignon c'est vraiment drôle parce que c'est un peu comme mon fils quand il était bébé comme tous les enfants sûrement en général quand c'était un bébé il était adorable tout le monde disait que c'était un véritable petit ange et tout d'un coup un jour il a appris le mot non puis il s'est mis à l'utiliser tout le temps partout tout le temps dès qu'on lui posait une question donc il s'est mis à à un moment donné il s'est rendu compte qu'il passait à côté de belles occasions comme les surprises jouer avec des amis il ratait plein de choses parce qu'il disait tout le temps non donc il s'est mis à dire oui tout le temps puis c'est devenu son nouveau mot préféré je trouve ça vraiment le fun on essaie de pas avoir de lecture trop moralisatrice et culpabilisatrice bref qui donne la culpabilité pour les enfants j'aime pas ça ce genre de lecture là donc ces deux livres là je les ai trouvés vraiment agréables pour ça puis j'ai envie de terminer terminer pour vrai là parce que sinon ma vidéo va être vraiment longue avec une lecture qui n'a rien à voir avec le terrible tout mais vous savez on dit que les Danois le peuple Danois est le peuple le plus heureux au monde donc pour comprendre ça il y a des chercheurs ben des chercheurs oui des sociologues et compagnie qui se sont penchés sur la manière dont ils élèvent leurs enfants parce que c'est les enfants qui deviennent les adultes de la société heureuse donc ça s'appelle The Danish Way of Parenting What the happiest people in the world know about raising confident capable kids c'est écrit par Jessica Joelle Alexander et Iben Dessing Sandal qui est danoise elle-même je pense donc elles sont psychothérapeutes mais elles sont surtout maman elle-même puis au début elles disent qu'elles n'ont pas de prétention de connaître la vérité infuse non plus mais elles se sont penchées sur leur méthode la méthode d'éducation au Danemark puis bref c'est vraiment vraiment intéressant il est en anglais par contre il est seulement en anglais mais peut-être que ça se trouve en français moi il y a quelqu'un à l'autre fois qui me demandait si je voulais lui vendre puis j'ai dit non je le garde je l'aime vraiment puis je pense que ça peut être intéressant de s'y référer ultérieurement donc voilà j'espère que ça vous a servi un petit peu d'avoir l'expérience d'une maman une maman bien normale qui ne se prétend pas rien du tout mais ça peut être agréable des fois entre moments d'en parler là c'est comme si on était allé prendre un café puis qu'on avait parlé de nos enfants respectifs finalement donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires j'aimerais vraiment avoir vos commentaires sur ce que j'ai dit puis si vous avez d'autres conseils vous aussi avec votre expérience des fois vous avez plus qu'un enfant aussi moi j'en ai juste un mais vous avez sûrement acquis différents petits trucs donc voilà ça m'a fait plaisir en tout cas puis à la prochaine je vous remercie à la prochaine Sous-titrage ST' 501